TEST LUMIÈRE DU SOLADIVE 500 DE LIGHT AND MOTION Niveau 1, level 1 Level 2, niveau 2 Level 3, niveau 3 Alerte, détresse Level 1, level 2 Level 3 Comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes dans la démo vidéo extérieure, ce phare a la particularité d'avoir trois positions. La première que l'on voit par la diode verte qui est allumée, ensuite la seconde position, deux diodes, troisième position, trois diodes. Voilà, il a aussi en fait la particularité d'avoir cette fixation de poignées, de poignées, de mains, ce qui laisse une libre utilisation à la main pendant ce temps, c'est pas négligeable, en tout cas moi c'est ce qui m'a décidé à un éventuel achat. Voilà, donc je voulais vous en faire profiter, c'est vraiment très pratique. Il y a également un mode SOS que l'on voit ici et une possibilité de verrouiller le curseur lumière. C'est pratique quand on met dans une valise pour partir en voyage, c'est pratique aussi sous l'eau pour éviter que la position ne bouge. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu plus, c'est le cas de le dire, sur le potentiel de ce phare de plongée SolaDive 500 de Light & Motion. Sous-titrage ST' 501